Inventer et se raconter des histoires, aimer se plonger dans les mondes de l'imaginaire est universel. Il n'y a pas de civilisation sans récits, contes, mythes, légendes, qui ont pour fiction de nous permettre à la fois de nous échapper de la réalité, pour nous aider à oublier nos soucis, mais aussi pour nous permettre de donner sens à notre expérience du monde et répondre à de grandes questions que les humains se posent depuis toujours. La sélection de cette année propose justement des albums qui ont une très forte portée philosophique parce qu'ils abordent avec beaucoup d'intelligence ces questions universelles et intemporelles si importantes pour les enfants. Par exemple, l'album Le Roi et Rien soulève cette question vertigineuse du sens de la vie, sous une forme très simple, poétique et surtout très humoristique. Un roi qui possède tout se met désespérément à la recherche de la seule chose qui lui manque, c'est-à-dire rien. Comment trouver le rien quand on a tout ? Au bout du compte, cette quête vaine et désespérée lui permettra d'être plus présent à soi, aux autres et au monde. La question de la construction de soi est aussi au cœur d'un autre ouvrage désormais classique, Laurent Tousseul, qui avec beaucoup de simplicité et de profondeur, aborde deux grandes problématiques liées au fait de grandir. D'abord, la part nécessaire de transgression dans l'acquisition de l'autonomie et d'autre part aussi l'ambivalence des sentiments ressentis par tous les enfants qui grandissent. L'album prend ainsi en compte cette ambivalence, la met en mots et en images et aide les enfants à mettre de l'ordre dans leurs sentiments et leurs pensées. Hulotte et Léon nous racontent une très jolie histoire d'amour entre deux élèves de la même classe. Il permet d'assumer ce sentiment légitime sans en avoir honte. Il est aussi l'occasion d'une jolie découverte de Paris à travers des lieux emblématiques de la capitale. L'album La Comete nous raconte l'histoire d'une petite fille obligée de déménager, de quitter la campagne pour une grande ville hostile et qui vit seule avec son père, très accaparée par son propre travail. Notre héroïne est alors happée par l'apparition d'une comète fantastique qui va chambouler et transfigurer son quotidien. La littérature de jeunesse contemporaine est aussi riche par ses clins d'œil complices qu'elle fait aux grands classiques de la littérature. Comme dans La toute petite maison et sa référence à Alice au pays des merveilles avec des gâteaux qui font rétrécir les personnages. Le récit, construit de façon assez originale par chapitre, comme un roman pour les grands, est une belle occasion aussi de passer un message sur le respect de la nature. L'univers littéraire mythique des pirates, qui traverse aussi toute l'histoire de la littérature et pas seulement jeunesse, est convoqué dans le très bel album au grand format, Le secret du capitaine, où la jeune héroïne saura percer que derrière l'apparente insensibilité du terrible capitaine se cache un corps tendre et aimant. On peut souligner aussi dans cette sélection la force de l'humour, pour célébrer des valeurs comme l'amitié, la solidarité, comme d'un billy à l'envers, où dans les illustrations et la manipulation de l'album lui-même, le lecteur devient complice du jeu de renversement des points de vue. Enfin, quand corne-bidouille était petite, revient sur l'enfance de notre célèbre sorcière préférée, qui a un jour, c'est incroyable, été une jeune et magnifique princesse. Le récit de ses aventures, toujours aussi drôles, fantasques, jouissifs et transgressifs, permet de faire la boucle et un beau clin d'œil au sens propre et figuré avec le premier tome de cette série, que les enfants pourront alors découvrir ou redécouvrir avec malice. Ainsi, par toutes ces lectures offertes cette année par la sélection Killimax, les enfants découvriront à quel point la fiction est un lieu où ils peuvent se réfugier pour mieux se comprendre, mieux appréhender leurs relations avec les autres et au monde, comme un immense laboratoire de liberté et de tous les possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada